alors tik tok vidéo youtube du jour alors évidemment dédié à l'immobilier parce que c'est mon travail c'est ce qui me passionne mais aussi un sujet d'actualité on est précisément le 14 février 2023 c'est la saint valentin la fête des amoureux et je vais donc vous parler d'un sujet qui concerne à la fois l'immobilier et l'amour 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 je rencontre souvent des personnes dans mon métier en primo acquisition et qui viennent de se marier ou qui projettent de se marier c'est une belle nouvelle je les félicite je le suis pas encore moi même mais je suis pour ça c'est une belle preuve d'engagement et pour ceux qui en ont envie je les encourage à le faire néanmoins quand je questionne des jeunes personnes sur le fait qu'ils soient mariés et que j'arrive sur un sujet épineux bah tiens épineux ça va avec les épines d'une rose de l'éventualité ou pas d'un contrat de mariage je me rends compte que assez souvent les jeunes gens qui se marient ils ne font pas de contrat de mariage et qu'on assimile souvent le contrat de mariage à une méfiance peut-être envers son conjoint ou alors on assimile ça aux personnes un peu fortunées des gens qui ont des biens de famille et qui ont besoin de se protéger mais entre guillemets monsieur et madame tout le monde n'a pas besoin de contrat de mariage et bah c'est pas tout à fait vrai je vais vous donner quelques infos à ce sujet là pour vous motiver si vous avez envie de vous marier à vous protéger et vous allez voir que le contrat de mariage ça peut aussi être une preuve d'amour pour son conjoint je vais vous donner un exemple que j'ai rencontré il y a peu de temps d'un couple qui s'est qui s'était marié et dont la femme avait acheté quelques années auparavant un appartement qu'elle occupait elle bien évidemment et quand elle a rencontré messieurs au bout d'un an de vie de couple tac mariage et on achète une maison commune et l'appartement possédé par madame au lieu d'être revendu et bah madame elle met en location c'est assez logique jusque là rien de bien compliqué et situation courante du coup ce bien là il est propre le jeune couple s'est marié sans contrat de mariage pas de souci c'est le code civil qui s'applique c'est clair les biens propres acquis avant mariage restent propres à la personne qui les avait acheté là dessus c'est ok ce qui est moins ok et ce qui est moins connu du grand public c'est que les fruits perçus pendant mariage donc les salaires mais aussi les loyers deviennent communs quand bien même ils proviennent de biens propres et le cas de figure que sur lequel j'ai alerté ma cliente il y a peu de temps c'est que depuis quelques années elle rembourse le prêt immobilier de son appartement propre avec des loyers il n'y a pas de gain c'est une opération qui s'équilibre donc il y a un loyer qui rentre aucun des deux n'en profite ni monsieur ni madame parce que ça couvre tout juste le crédit on rembourse le crédit et la madame se dit bah que le bien est un bien propre et que si un jour elle se sépare de monsieur on le souhaite pas évidemment et bah lui devra rien sur ce bien là et bah c'est faux en cas de séparation on va partir du principe que les loyers perçus durant la période de mariage étaient finalement des loyers communs quand bien même ils ont réussi à rembourser un prêt personnel et donc le monsieur dans d'autres cas en cas de divorce aura le droit à une partie de l'appartement qu'on va appeler récompense à la communauté j'ai fait un petit calcul l'autre fois avec ma cliente pour illustrer alors ça fait sourire monsieur mais il était bon joueur donc il a accepté qu'on fasse l'exercice dans mon cas j'ai pris l'hypothèse d'une séparation au bout de huit ans de vie commune qu'on souhaite pas évidemment mais bon ça arrive assez souvent pour être réaliste et se dire que c'est tout à fait possible un loyer de 700 euros par mois encaissé pendant huit ans ça fait 67 200 euros cet argent là personne n'en a vraiment vu la couleur personne n'en a joui parce qu'il a encore une fois servi à rembourser un prêt bancaire mais il y a un mais en cas de séparation le l'homme monsieur pourra avoir droit à une récompense à la communauté de la moitié de ses loyers là ça veut dire grosso modo 33 600 euros quand bien même la jeune femme ne les a pas parce qu'elle les a pas épargnés elle n'en a pas vraiment profité et monsieur n'est pour rien dans l'achat de cet appartement là et le remboursement du crédit donc c'est vraiment une situation qui illustre qu'on est en france dans un beau pays très encadré avec beaucoup de lois certaines très anciennes notamment liées au code civil et qu'il est bon de se protéger mon vrai conseil il est quand bien même vous êtes monsieur madame tout le monde pas forcément avec beaucoup d'argent au moment où vous vous mariez et vous vous rencontrez allez voir un notaire et prenez conseil pour faire établir un contrat de mariage ça coûte en moyenne 300 400 500 euros donc c'est évidemment un petit peu de sous et quand on voit combien coûte un mariage on peut facilement l'englober et c'est une preuve peut-être aussi de liberté dans le couple si vous mariez sans contrat si un des deux un jour se décide à monter une entreprise et bien il fera porter des risques des risques de dette à l'autre et ainsi de suite il ya la part immobilier qu'on a vu ensemble s'il ya des biens propres avant ça peut compliquer si à un moment donné le couple a envie un des deux dans le couple a envie de prendre un peu de risques acheter justement un bien locatif et pas l'autre ou alors le faire avec un ami sans sa femme ou vice versa et bien l'absence de contrat de mariage est vraiment une situation que je trouve dangereuse et qui souvent relève révèle ses problèmes bah au moment où ça va plus parce que tant que tout va bien tout va bien ça va plus ça peut vraiment se compliquer c'était une petite vidéo du jour encore une fois liée au thème de la saint valentin donc j'ai rien contre le mariage bravo aux couples qui se marient bravo même aussi évidemment à ceux qui se sont mariés sans contrat vous pouvez d'ailleurs faire un contrat post mariage du moment donc vous êtes tous les deux d'accord pas de souci et pour les jeunes couples qui projettent de se marier dans les six mois un an deux ans trois ans à venir et bien posez vous vraiment la question du contrat de mariage le voyez pas comme de la méfiance ou un affront l'un vis-à-vis de l'autre mais peut-être aussi en quelque sorte à l'esfoyant poète comme une preuve d'amour et de liberté envers son conjoint ou sa future son futur épouse sa future épouse j'espère que le petit tiktok vidéo youtube du jour vous a plu n'hésitez pas à consulter tous les autres sur la minute du propriétaire vous avez le logo juste derrière moi vous trouvez plus d'une cinquantaine de vidéos sur youtube il y a aussi plus d'une trentaine de podcasts qui tournent sur les plateformes d'écoute si vous avez des questions vous les posez en commentaire j'y réponds toujours et puis ciao à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021